Et pour conclure ce cocktail, j'invite André Hubert Roussel, PDG d'Ariane Group. Bonsoir. Je comprends qu'il faut que je gagne du temps. Tout le monde a faim et a envie de participer au déjeuner, au dîner. Alors à un moment donné où l'Europe est en train de sélectionner ses futurs astronomes, vous me permettrez de rêver, évidemment, qu'il parte un jour depuis la Guyane française sur une fusée Ariane. Et c'est vraiment ça ce qu'on souhaiterait le plus cher au monde. En attendant, ma mission, la mission d'Ariane Group, c'est d'assurer l'autonomie de l'accès à l'espace, de permettre à l'Europe de garder les clés de son accès à l'espace. Et vous savez combien cela a été bouleversé récemment par la guerre en Ukraine et qui a montré combien nos dépendances nous empêchaient potentiellement de faire et d'aller et de partager le rêve d'exploration que nous souhaitions. Donc Ariane 6, c'est bien ça. C'est évidemment d'assurer et de garder les clés pour les Européens et de faire en sorte que nous ne soyons pas pour toutes ces missions et ce rêve d'exploration. Nous ne restions pas sur le banc de touche en attendant qu'un transporteur étranger veuille nous amener sur la Lune ou ailleurs d'ailleurs et plus loin potentiellement. La deuxième vision que je voulais partager avec vous, c'est une vision du transport spatial de demain. C'est vrai que historiquement, on a développé des fusées qui font des missions point à point. On envoie une mission particulière sur une orbite particulière. Notre vision à l'avenir, je vais la partager avec vous au travers d'un petit film, et on l'a travaillé avec une grande partie de l'écosystème européen au travers d'une étude qui s'appelle NEST, qui veut dire Next European Space Transportation System, pour déployer en fait une véritable logistique spatiale. Et notre vision, c'est de desservir de façon extrêmement régulière une orbite basse ou une orbite de type hub, à partir desquelles d'autres véhicules et une flotte de véhicules va permettre d'aller à droite, à gauche et sur toutes les orbites que nous souhaitons desservir. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous laisse découvrir cette vision du futur du transport spatial pour aller sur la Lune au-delà, mais aussi sur d'autres missions d'exploration au service de l'homme sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada